Musique Oh oh oh, ah non ça c'est Green Giant, ça n'a rien à voir Oh oh oh, joyeux Noël ! Demain c'est Noël et aujourd'hui je vous ouvre des pops Donc c'est pas vraiment spécial Noël parce qu'en fait on a juste mis une guirlande J'ai même pas de bonnet de Noël Mais bon c'est déjà ça une petite guirlande, c'est mignon Aujourd'hui je ouvre 3 pops comme d'habitude Je dois les deviner en 10 questions chacune Si je devine en moins de 5 questions du coup j'ai droit à une question bonus pour les pops d'après Des pops un peu spéciales je l'espère Parce que comme c'est Noël j'espère qu'elles vont être jolies Alors on m'a dit dans l'oreillette qu'apparemment il y aura une pop un peu surprise Mais aussi une pop un peu difficile Donc voilà, je vous mets un peu de suspense dès le début de la vidéo Comme ça vous allez regarder jusqu'au bout Mais du coup pas de pop exclusives, ça je m'y attends Parce que du coup les pops exclusives on ne les déballe pas Donc du coup c'est pas pratique pour moi de deviner à travers juste la boîte C'est même pas possible en fait Donc du coup voilà, je sais que c'est pas des exclus Mais bon je pense qu'elles sont vraiment très très bien quand même Bon bah c'est parti ! Allez, première pop, je ferme les yeux C'est une beubelette ou je crois que c'est une Star Wars Est-ce que c'est une Star Wars ? Non ! Oh merde ! Bah du coup c'est forcément une Marvel hein, donc ce n'est pas une question C'est une facile t'as dit ? Oui ! Ah non mais attends il y a des... Oh je sais c'est euh... Comment est-ce... Ah bah non, j'allais dire que c'était euh... Machine dans Dardeville mais... Comment elle s'appelle déjà ? Comment elle s'appelle dans Dardeville ? Est-ce que c'est dans Dardeville ? Oui ! Ah merde ! C'est elle c'est sûr alors... C'est elle est trop bien, elle est trop belle cette pop en plus je crois que je l'avais vue Comment elle s'appelle ? Ah pourquoi elle est sortie de ma tête comme ça ? C'est chiant ! Est-ce que c'est l'ex de Dardeville ? Non ! C'est pas elle ! C'est pas l'ex de Dardeville ? C'est qui alors ? C'est Dardeville ? Oui ! Est-ce que tu peux deviner un peu plus ? C'est son vieux costume ? Oui c'est bon tu vas ouvrir les yeux ! Ah je suis bête ! Tu vas partir complètement à côté ? Oui c'est lui ! Elle est trop cool ! C'est son vieux costume ! C'est le costume où il est au début Et en fait il est pas encore en Dardeville ! Il a juste son truc sur la tête et il a des bâtons ! Et du coup elle est trop belle ! Le bandana sur la tête il est hyper bien fait ! Genre il y a les plis et tout ! Il y a même la trace de son nez ! Donc c'est très très bien fait hein ! C'est très intelligent ! Après bah son costume il est tout en noir et tout mais... Alors c'est marrant parce qu'elle a vraiment une position de vieille pop je trouve avec les pattes écartées comme ça ! Et effectivement en fait je l'ai tâtée et je me suis dit oh la jolie petite boule cette pop ! Parce qu'il a bon boule d'Ardeville ! C'est bien qu'il l'ait refait sur la pop c'est important ! Du coup j'ai deviné en moins de 5 questions ! Oui ! Du coup j'ai le droit à une question bonus ! Bon bah deuxième pop ! Oh ! Oh ! Oh ça c'est un dessin animé ! Oh ! Sa tête elle bouge ! Est-ce que c'est un dessin animé ? Oui ! C'est un truc dans le dos ? Est-ce que c'est une cape ? Je suis pas sûre du tout ! Bah du coup comme on en a eu beaucoup... Est-ce que c'est une pop de Rick and Morty ? Oui ! Ah yes ! Alors est-ce que c'est Rick ? Parce qu'on en a pas de Rick ! Non ! Oh ! Est-ce qu'il aurait pu avoir une coupe différente ? J'ai oublié tous les personnages de Rick and Morty c'est bien hein ! Est-ce que c'est un personnage secondaire ? Oui ! Je l'ai jamais trouvé ! Il a des gros yeux ! Est-ce qu'il a un truc sur la tête ? Oui ! En fait là je suis en train d'essayer de me rappeler les épisodes de Rick and Morty ! Est-ce qu'il a une cape ? Oui ! Ah il a une cape ! Ah y'a qui déjà qui a une cape comme ça ? Est-ce que c'est pas un truc genre Captain quelque chose ? Non ! Super quelque chose ? Non ! Ah ouais faut absolument que je trouve c'est qui en fait mais c'est... J'ai oublié ! Son physique me parle mais là j'ai complètement oublié les personnages de Rick and Morty ! Ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé ! C'est parce que je regardais avant tout le monde et du coup de pugnance du coup je suis passée à autre chose quoi ! Est-ce qu'il a un gros nez ? Oui ! Qui a un gros nez comme ça ? Il a des gros sourcils ! Oui ! Il a des gros sourcils, un gros nez, des cheux comme ça ! C'est horrible de pas se souvenir comme ça ! Bah on le voit souvent dans les épisodes ! Oui ! Ouais du coup non mais je sais pas qui c'est hein ! Je l'ai pas hein ! Bird Person ! Bah oui c'est le meilleur ami de Rick ! Je le connais ça m'énerve ! Mais bon j'aurais pas eu son nom mais oui c'est un oiseau en fait ! C'est un mec un peu qui ressemble à un pigeon ! Mais oui effectivement il a un gros nez et tout ! Mais oh je l'avais plus du tout ! Je l'ai oublié ! Il est très important en plus comme personnage hein ! Parce qu'il sauve un peu les fesses de Rick plusieurs fois quoi ! Et il a un gros bide c'est trop mignon ! Mais ouais elle est trop cool la pop n'empêche ! C'est un personnage qui est pas facile à représenter je pense quand même en pop ! Et du coup ça marche bien ! J'aime bien son nez déjà ! Déjà mais pour une pop qu'il ait un nez comme ça mais c'est... c'est ouf ! Parce que les pop elles ont pas des nez comme ça ! J'aime trop ! Et puis son petit bide comme j'ai dit ! J'aime bien son bide ! Je suis contente ! Yeah ! Une pop de Rick et Morty ! Allez on croit en moi ! Allez ! Encouragez-moi ! Troisième pop ! Ouah ! C'est une épée ça ! C'est quoi ? Une cape ! Oh là un mouvement ! Je dirais que c'est un garçon ! Est-ce que c'est un garçon ? Oui ! Alors est-ce que ça vient d'un film ? Non ! Est-ce que ça vient d'un dessin animé ? Non ! Donc ça vient d'une série je fais par déduction ! Pour moi ça vient d'une série ! Les trois mousquetaires ! C'est Zorro ! Non ! Il a une coupe assez particulière j'ai l'impression ! Est-ce qu'il est coiffé d'une manière spéciale ? Non ! Est-ce que ça vient d'une série ? Oui ! Bon il a des oreilles lui donc il a rien sur la tête ! Autour des yeux ! Est-ce qu'on a d'autres pop de cette série ? Oui ! Mais attends une épée et une cape quoi ! On a déjà des pop de ça ! Est-ce qu'il est brun ? Non ! Qu'est-ce qu'on a en série ? Allez je vais essayer de réfléchir ! Battlestar Galactica ! Mais bon il n'y a pas d'épée et de cape dans Battlestar Galactica ! Allez on a Doctor Who ! Est-ce que ça serait dans Doctor Who ? Avec une épée et une cape ? Mais non personne n'est... Est-ce que c'est une épée déjà ? Ça se trouve c'est pas une épée ! Oh si ça a une forme d'épée ! Il rigole ! Il perturbe ! Est-ce que c'est dans Doctor Who ? Oui ! On a combien de pop de David Tennant ? Bah ça se trouve c'est pas une épée ! Est-ce que c'est une épée ? Oui ! Ah bah on veut que je me fasse confiance ! J'arrive pas à me faire confiance ! Est-ce que c'est un Doctor ? Non ! Qui dans Doctor Who a une épée et une cape ? C'est pas possible ! Est-ce que c'est Rory ? Oui ! Oh je suis trop forte ! C'est Rory ! Ah oui ! C'est trop bien ! On n'avait pas de pop de Rory ! Mais non pas du tout ! C'est notre première pop de Rory ! C'est trop bien ! Je l'avais oublié ! Je suis désolée ! Mais oui ! Oh Romain ! Mais c'est logique ! Je me déteste des fois ! Moi là j'étais pas trop... Je sais pas pourquoi j'étais pas dedans ! N'empêche que heureusement j'ai trouvé... J'ai trouvé Rory ! Il est trop mignon ! Elle est trop trop cool ! Il a vraiment un petit mouvement et puis il a une position vraiment genre... Ouah je défends Amy ! Je vais rester là et la protéger ! Il est trop trop bien ! On voit bien que là il va rester des centaines d'années à attendre sa chérie ! Ils pensaient qu'ils connaissent pas Doctor Who, ils devaient se dire mais de quoi elle parle là ? Ça n'a aucun sens ! C'est une belle surprise ça ! C'est cool ! Je suis contente ! Ça fait combien de temps que tu l'as cette pop ? Ça fait très peu de temps pour la simple et mal raison que c'est une pop qui est sortie il y a pas si longtemps que ça ! Trop bien ! C'est trop bien qu'ils sortent encore des pop Doctor Who ! Surtout des vieux personnages comme ça ! Elle est trop belle ! Alors, laquelle vous préférez entre les trois ? Bah moi forcément je préfère D'Ardeville parce que c'est Rory que je préfère ! Même si j'aime beaucoup D'Ardeville ! Franchement elle est cool ! Moi lui voilà, il est pas très beau comme personnage donc forcément il me parle moins mais il est cool quand même ! Bah après Rory, voilà je suis plus attachée à Rory parce que... Et puis même la pop est quand même vachement belle quoi ! Je suis assez fière de l'avoir, il faut le dire ! La D'Ardeville est quand même super cool aussi ! A vous de me dire dans les commentaires quelle pop vous avez préféré ! Moi je pense que la D'Ardeville va faire un tabac ! Moi je le vois comme ça ! Parce que bon tout le monde ne connaît pas Doctor Who donc forcément ! Après ça reste quand même une belle pop ! Il faut le voir dans son physique en fait ! Elle est vraiment très très belle ! Elle a de très très beaux détails ! Les couleurs sont trop bien faites aussi ! Moi ce que j'aime bien en fait dans cette pop c'est la couleur de cheveux ! Parce qu'elle est assez spécifique je trouve ! Parce qu'il est un peu blond vénitien enfin par là de blond foncé quoi ! Et du coup je trouve qu'ils ont super bien reproduit sa couleur de cheveux ! Contrairement à une autre pop de Doctor Who, Riversong la femme du docteur ! Elle ils l'ont fait vraiment toute blonde ! Sauf qu'elle est pas toute blonde comme ça Riversong ! Donc je trouve que ça marche pas ! On la reconnaît pas trop ! C'est qu'un détail mais pour moi ça veut dire beaucoup ! Je sais pourquoi ça me fait penser à de la crème vanille ! Tu ne lâches pas Rory ! Faut qu'on ait Amy ! La prochaine fois on n'a même pas Amy ! Vous vous rendez compte ! Sur ce je vous laisse choisir votre petite pop préférée dans les commentaires du coup vous me le dites ! Vous laissez bien sûr votre petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ! C'est important ! C'est Noël ! Demain ! Donc il faut laisser un pouce bleu ! Il faut faire un cadeau de Noël ! On vous prépare bien sûr une petite vidéo spéciale Noël ! Vous en doutez ! Donc c'est important pour vous les abonnés ! Je pense qu'elle va vous plaire parce que moi je l'aime beaucoup ! Je vous invite à aller voir ça ! Ça sort demain parce que du coup Noël ça tombe le jour des Vies de Grenier ! C'est impressionnant ça quand même ! Qui dit vidéo de Vies de Grenier dit une vidéo de la Ice Family et qui sort le dimanche voilà ! Toujours à même heure 18h et comme ça voilà ! C'est Noël et tout le monde est content ! Avant de faire le repas vous regardez votre petite vidéo de la Ice Family avec votre famille ! C'est important ! Il faut la regarder en famille hein ! C'est Noël ! Abonnez-vous si ce n'est pas fait pour ne rien rater des vidéos et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 !